bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala astrif nbi wal mursaline les madonna djunju moi li naktay sengmurtala nena jarna nga y dokh océan yi di manam khous tigeji ay at ngirrek manam dosilta ken kudugu til islam tam jarik salo korek wala fekeko neona binko yerem mounet souma yago nye york korek kye ay raporba tafasak ken nit dugufeji l'islam wanyo korek jarna ko te yago tuma tionna bi kon lani yahdiya lahu bika rajoula nwaeidan khairoun minhamri naam mogan adina agli tibiram kon tayy chiturusen amsatu bake miya khani mavi soun kilife amna korek amantani bi sohna la tikken titali bi wae comme ni l'islam begué comme l'islam mayna koko mou andag mom baiko ba l'islam konvengar ko mounet ou gouti l'islam taï khani gana yalla tchewedma bilajare kon lulu nyeb korek nyeb korek nyeb korek nyeb korek nyeb korek alhamdulillah herbe l'an lamin l'islam ce qu'on a en train d'assister c'est un résultat très important et chère momod moutala a dit que même s'il donc voyager donc à travers les mers les terres les océans pour avoir un résultat de quelqu'un qui entre en islam donc il ne sentait plus donc le donc la douleur donc du voyage donc donc aujourd'hui on organise un événement pour propager et partracer les enseignements de l'islam à travers les enseignements de siya momod bamba donc nous tous nous devons dire alhamdulillah herbe l'an lamin et on remercie et on dédie tout cela à siya momod moutala a mbakek parce que sans lui cet événement donc ne pouvait pas donc avoir l'air c'est lui qui a donné l'ordre qui a instauré les talibés qui a donc envahi son frère et ses fils vraiment et ses talibés les grands jérudis pour organiser cet événement donc longue vie à donc on va vous prononcer la shahada vous me suivez et vous le direz et après le professeur galanjai va vous donc vous donner quelques recommandations pour les nouveaux convertis parce que il est imam à belgique chaque jour donc il organise cette cérémonie donc vous me suivez la shahadou an la ilaha illallah wa ashahadou anna muhammadan rasoulullah allahu akbar allahu akbar allahu akbar takbir mashallah alors madame félicitations vous allez répéter aussi en français j'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'allah dehors d'allah et j'atteste que muhammad est son serviteur et son envoyé félicitations félicitations voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que à cet instant nous tous ici réunis dans cette salle elle est meilleure que nous tous ici présents vous savez pourquoi parce que à partir du moment qu'on se convertit à l'islam notre carnet de péché tout est effacé ce qui veut dire qu'elle a une page vierge un avenir devant vous à remplir avec des bonnes choses alors la première chose donc parmi les recommandations c'est d'apprendre les cinq piliers de l'islam essayer de les connaître mais la première chose c'est la purification c'est à dire comment faire le lavage majeur comment faire les petites ablitions et puis comment faire la prière et en commençant par la surat al-fatihah que vous devez absolument mémoriser dans les jours à venir mais pour l'instant vous pouvez toujours encore prier soit avec votre mari soit même avec un livre avec le coran si vous savez lire la phonétique et donc vous pouvez déjà commencer à lire même si vous avez donc un carnet donc sous la main le mieux c'est de suivre maintenant votre mari pendant donc les cinq prières et le temps d'apprendre et d'assimiler surtout la fatihah et la purification voilà donc l'islam efface donc tout ce qui est donc dans votre passé donc actuellement vous êtes comme si vous êtes un nouveau-né celui qui vient de naître dans la vie en fait parce que vous avez une page vierge donc vous avez l'avenir devant vous et donc tout ce qu'il faut faire c'est d'essayer de remplir cette page avec des bonnes choses bienvenue en islam et marhaban wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh takbir allahu akbar comme on a dit wal mu'allafatikulobuhum n'y ga khamen tenebi d'khayna d'anye wajer tout wala n'y doug dougu chi l'islam d'anye wara jok azaka azaka l'islam donc recommande que al mu'allafatikulobum ce qu'on n'espère qu'ils vont entrer en islam et non c'est ça c'est pour chak mundaka c'est chak mundaka qui donne d'abord c'est chak mundaka c'est ça c'est chak mundaka m'a ké je le donne honneur de chak mundaka ou pas m'allafatikulobum donc après chak mundaka donc c'est kharim donc nous symboliquement donc on lui donne comme on doit lui donner donc symboliquement zaka donc on doit lui soutenir l'accueillir donc le donner bienvenue à l'islam donc c'est cela justifie donc cet acte parce que vraiment voilà voilà donc comme vous le savez il y a parmi les ce qu'on appelle les ayants droit donc de la zakat donc qui sont au nombre de 8 catégories de personnes donc citées dans le coran et donc il figure donc la personne qui soit nouvellement convertie ou bien on espère que la personne se convertisse donc à l'islam et donc pour attirer son coeur à l'islam pour le faire comprendre ou faire comprendre à la personne que l'islam c'est la solidarité l'islam c'est l'amour l'islam c'est la compassion l'islam veut dire qu'on est ensemble dans le malheur dans le bonheur et là on est devant donc un acte de bonheur car c'est une conversion ou bien une reconversion parce que comme vous le savez nous tous on est nés donc dans l'islam et donc chaque être humain naît avec ce qu'on appelle la nature saine al-faitra donc la faitra c'est la page vierge donc qui est ouverte donc à toute bonne chose et donc voilà cet acte que vous avez accompli c'est pour attirer donc d'autres personnes qui vont même leur coeur sera donc attirer vers cette belle religion qui est l'islam merci beaucoup pour tout le monde et que ce que vous avez donné et qu'Allah le mette sur votre balance le jour des jugements derniers